Musique Alors Patrice, la pêche est bonne ou pas ? Oh c'est très très calme, c'est très très calme. Trop calme, il doit se passer des choses à mon avis. Moi j'ai entendu que les rivières du Kazakhstan sont très riches en nourriture. Oui, elles sont meilleures que les rivières pourpres d'ailleurs. Bah oui, attrapons un gros poisson ! Sweetie, you won't believe it ! Comédie horrifique du Kazakhstan. Je montre parce qu'on a fait visuel alternatif. Donc le pitch du film, c'est Dastan qui a son épouse qui est sur le point d'accoucher. Et du coup elle est un petit peu hystérique. Les… Voilà, давай, Saulę назвали. Да ну, c'est un doublé. Не понимаю, ты что-то против моей мамы имеешь? Все время, телесвет, телесвет… Ты что, идиот? … Мне нравится, Saulя, хорошо, давай, Saulя. Ты специально сказал, что у моей мамы старомотное имя. Зачем я буду специально? Да, потому что ее ненавидишь. Et donc pour lui échapper et s'accorder quelques heures de répit, il part en week-end pêche avec ses deux amis. Et ils sont les témoins d'une mise à mort par un gang. Ils se mettent à la poursuite de Dastan et ses amis parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de témoin de cette exécution. Et sur le tas, il se rajoute un personnage un petit peu bizarre, complètement psycho, mais qui est très proche de la nature. Oui, c'est le côté écologique du film. Donc voilà tout ce plot d'amis qui partent en week-end pêche et à qui il arrive des péripéties. On pourrait tout de suite penser à Very Bad Trip, The Hangover, version originale, vachement vieux. Mais pas du tout, parce que là ça part totalement en comédie horrifique avec tous les ingrédients du film d'horreur. Il y a même un petit côté « Shown of the Dead ». Oui, carrément. On aime bien ce genre de mélange de genre. Exactement. Et ce n'est pas facile à réussir. Ce n'est pas facile. Je pense que c'est un exercice les plus complexe dans le cinéma, de trouver l'équilibre dans les genres. Sinon, quand ça tombe à plat, par contre, c'est fini. Au revoir le film. Oui, oui. Donc là, franchement, on se marre tout le temps. La BO, il faut quand même en parler. Elle est top. Une super chanson. D'ailleurs, un éditeur pourrait peut-être sortir un jour un vinyle du film. Oui, ça serait vraiment trop cool. Et ça a été réalisé avec pas beaucoup de moyens et ils s'en sortent. Mais trop bien, même les effets gore, ça marche. Ce n'est pas de chip à un seul instant. C'est vraiment un petit coup de cœur pour ce film. On est trop content de l'éditer. Des mouvements de caméra parfois un peu qui rappellent les villes d'aide à la Sam Rémy. Donc c'est vrai, il y a plein de petits clins d'œil. Mais il n'y a pas de surchauffe. C'est juste en douceur, ça passe. Et comme tu le disais, c'est justement avec ce caractère du cinéma kazakh. Ça donne vraiment une sorte de petite perle. C'est réalisé par Yernar Nurgaliev. Exactement. Donc un jeune réalisateur kazakhstanais. Et c'est son troisième long métrage, ou quatrième. Mais c'est celui qui l'a fait complètement exploser et révélé dans le cinéma mondial. Grâce au festival. Grâce au festival. Au succès public dans les festivals. C'était vraiment assez délirant. En fait, il a eu un peu de chance avec la pandémie et la Covid. Parce que la sortie du film au Kazakhstan avait bien marché. Mais elle a tout de suite été interrompue par le premier confinement. Et pendant ce temps-là, ils ont eu le temps d'inscrire leur film dans tous les festivals du monde entier. Et quand l'activité a repris, le film a été sélectionné un peu partout. Et il a été montré un peu partout. C'est une belle histoire. Je sais. Le cinéma recèle de belles histoires. C'est pour ça qu'on l'aime. Tu vois, il a été à C.J.S., à Ravenheart, à Fantasia. Il a été à l'étrange festival, à Fantaspoa. Quand même, pas mal. Oui. Et du coup, il finit sa carrière à Extralucide, c'est ça ? En Inde et à Varsovie. Il finit sa carrière, enfin il la continue. On espère qu'elle est encore longue. En France, grâce à Extralucide Film en Blu-ray et DVD. Et Shadows en SVOD. Oui, merci à Shadows aussi. C'est Shadows. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Y'a un joueur ! Y'a un joueur ! Il ne connaît pas trop bien le cinéma kazakh. C'est vrai. Tu connais Timur Beckman-Bethoff ? Alors, ça me dit quelque chose. Alors, c'est marrant parce qu'il est d'origine kazakh. Russe, mais d'origine kazakh. Et il a commencé sa carrière avec un remake d'un film de Roger Corman. Ah oui ? Ouais. Alors, c'est un film de gagatrice qui était avec Pam Greer en 1974. Ok. C'est Arena. Et donc, il en a fait un remake. D'accord. Et après, il a fait une célèbre trilogie qui a cartonné en Russie de science-fiction, d'action. Et il est parti à Hollywood avec le fameux Wanted. Choisis ton destin. Voilà. Avec Angelina Jolie. Et Morgan Freeman et James McEwen. Exactement. Donc, c'est un peu pour situer aussi que le Kazakhstan, voilà, ne vient pas de zéro. Non. Et n'oublions pas, en 1988, un film majeur, L'Aiguille, de Rachid Dugmanov, avec Victor Tseuil, le fameux chanteur, l'idole des jeunes russes du groupe Kino. Donc, un thriller urbain vraiment super. D'ailleurs, on peut regarder le film Assa avec Victor Tseuil. Le film Assa est disponible également. J'ai extrait aussi de films, bien évidemment. Laurent Duroche explique tout ça très bien dans les bonus de notre édition. Et c'est vrai que le cinéma kazakh, en ce moment, prend son envol. Ils explorent de plus en plus le genre aussi. Et d'ailleurs, là, il y a un film kazakh qui est un remake également du film Fortress, qui s'appelle Assa et qui a eu le Grand Prix du Jury au dernier festival Reims-Polar. Ils ont vraiment leur identité propre. Ils ne copient pas tellement Hollywood. Enfin, ils s'approprient le genre, les codes du genre, les codes des films d'horreur, de science-fiction fantastique, pour en faire quelque chose propre aussi à leur culture. Et c'est ça qui est très, très fun dans Sweetie, You Won't Believe It. Je voulais juste dire un petit mot sur Danyar Alchinov, qui est interprète d'Astan, le rôle principal du film. On a eu la chance de l'avoir pour les bonus en interview Zoom. Il était vraiment super sympa. Et on l'avait déjà vu en France avec Dark... 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 Darkman. Merci, Patrice. Il t'en prie, comme dira Alain. Alain. Il. Alain Delon. Ah ! Oh là ! On souhaite à Danyar la même carrière qu'Alain Delon. Je ne sais pas, peut-être. Bref. Et il continue à tourner beaucoup, beaucoup. En fait, à la base, il était ingénieur et il a tout lâché pour devenir acteur, sa passion. Il fait des séries aussi. Il fait des séries. Et une série qu'on a vue récemment sur Canal+, qui s'appelle Infinity, une série française, franco-belge. En tout cas, si vous aimez le cinéma bucolique, si vous aimez le désert, si vous aimez la pêche, si vous aimez les poupées gonflables, si vous aimez les psychopathes, si vous aimez le sang, si vous aimez la sueur, si vous aimez rire, si vous aimez la bonne musique, il vous suffit d'aller voir. Sweetie, you want me to believe it ? Sous-titrage Société Radio-Canada